Robinson Pifo, viens on enterre la rage de guerre. On fait la peur, j'ai fait la peur que, est-ce que j'ai eu un problème avec toi ? Que la mort de Cabrel nous serve de leçon. C'est toi qui penses que tu as un problème avec moi ? Oui, j'ai écouté ton direct. C'est-à-dire que tu attaques quelqu'un, après tu vois que le problème te dépasse, tu demandes la peur, comment ? Merci d'avoir été un peu dans mes pas. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Eh, les amis, ça me dépasse déjà, ça m'inquiète, vrai, vrai. Plus le temps passe, plus ça devient très compliqué. Vous avez écouté la vidéo que Gato vient de faire tout à l'heure concernant Pifo. Ah, même commenter me dépassait. Bref, moi je suis là, je reste sur Facebook, ça me trouve. Et quand ça me trouve, je dois aussi vous présenter, non ? Écoutez, et on se prend après pour couler notre commentaire. On va faire comment ? Écoutons. Ouais, venez ! Venez, venez ! Robison Pifo, je vois qu'à la fin, tu es quelqu'un qui est maudit, franchement. Tu es quelqu'un qui... Et tu es comme si tu veux me dire à mourir. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas se métiser, ou alors quelqu'un qui n'aime pas faire la paix, c'est une personne qui veut dire à mourir. Tu vois un peu. Parce que là, présentement, je ne comprends pas ton direct, ta vidéo où tu as fait en parlant de moi, là. Je ne comprends pas le but de cette vidéo. Où tu dis que je voulais organiser les obsèques. Je t'ai dit que je voulais organiser les obsèques. J'ai dit que je vais pleurer mon fils à ma façon. J'ai dit que je vais pleurer mon fils à ma façon. Quand la main a interdit, j'attends d'abord le deuil finir avant d'organiser à doigt, là. Je vais le faire, ce n'est même pas demandé. Quand tu parles dans les réseaux, tu racontes n'importe quoi, qu'il y a un assiste pour Réunion. Vous avez créé un groupe pour m'avoir mis dans le groupe, là. Je vais faire la magie pour savoir qu'il y a Réunion. Je ne suis au courant de rien. Vous avez créé un groupe pour m'avoir mis dedans. Tu dis qu'il ne communique pas pour le deuil des cabins. Regarde ma page, il n'est pas communiqué. Regarde ma page, tu ne m'as même pas abonné sur ma page. Tu ne le regardes même rien. Mais finalement, toi, là, tu veux vraiment les problèmes avec moi, je te jure. Je cherche à faire la paix. Toi, tu viens me raconter du n'importe quoi. Tu crois que moi, je vis au dépend de quoi ? Tu crois que je vis au dépend de ça ? Même le deuil, là, je suis même obligé. Je veux seulement rendre hommage. Je n'ai pas besoin de me dessiner à faire quelqu'un. Je dis ça comme ça pour dire. Tu me dis que comme j'ai appris, qu'on a dit que le deuil sera baranté. Le deuil va finir baranté. Je devais organiser ma part avec mon propre agent. Il n'était rien demandé. Vous avez créé des groupes. Vous faites entre vous, vous. Vous ne m'avez pas mis dedans. Tu m'as appelé trois fois. Je n'ai pas décroché parce que tu n'as rien à me dire. Tu sais pourquoi t'as appelé trois fois, là. C'est pour demander que ça se passe comment. Tu n'as pas répondu. Ce n'est pas pour faire la paix. Je vais te demander la paix parce que la mort de Cabrénandie devait nous servir des leçons. Et je vous ai toujours dit qu'on ne me clashe pas. On ne clashe pas les enfants de dire n'importe comment. Mais comme tu es un bouc, tu es p**** dans la tête. La tête, les p**** comme le papier, ciment, qu'après l'utilisation, on les jette seulement là. Tu ne comprends rien. Tu es un villageois, même à la fin. Tu es quelqu'un qui ne peut même pas faire du bien. Tu es un b****, tu es un b****. Tu as même ta mauvaise b****, là. C'est comme les grands placements. Vraiment, tu vas lui dire des choses qui n'ont pas de sens. Même la paix qui est demandée, là, mon frère, elle reste avec cette paix, là. Puis jamais. Elle n'est pas jamais dans mes périmètres. Elle dit jamais dans mes périmètres. Elle dit jamais. Peut-être que tu ne me connais pas encore. Elle dit toujours ça. Elle n'est pas jamais dans mes périmètres. Tu n'as pas raconté n'importe quoi. Vous m'avez mis dans le groupe. Je n'ai pas réagi. Vous avez créé un groupe. Tu viens raconter tes bêtises et des souffrances que tu as sur Facebook, là. Parce que tu veux que Facebook te paye. Tu veux les vues. Moi, tu as vu ma paix et mon fils, là, non ? Je ne fais pas quelque chose pour les vues, hein. Que ce soit la dernière fois. Tu verras. Pose le publicitaire. Mesdames et messieurs, je vous présente Easy Market. Une solution suffiable et très efficace pour tous les bengistes qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille ici, en Afrique, particulièrement au Cameroun. Donc, pour tous ceux-là qui veulent envoyer des vies, vos frères et des produits alimentaires à leurs parents ici, au Cameroun, contactez Easy Market. Avec Easy Market, c'est fini. Avec les histoires des anarches où vous envoyez l'argent à vos oncles et tant qu'ils font leurs affaires, leurs business avec. Contactez rapidement Easy Market. C'est la solution sûre et très, très efficace. C'est risé sur le gâteau. Livre-son en 48 heures au max. Contactez rapidement le nom qui s'affiche sur cet écran pour avoir plus d'informations. Ou bien, contactez-le sur le site web. Moi, je ne fais pas quelque chose pour les vues, que ce soit la dernière fois. Mes projecteurs, vous-même, vous voyez qu'on peut commenter le jeu assis commun. Est-ce que nous avons, nous jeunes Camerounais, nous avons besoin de tout ceci ? C'est quelle image pour notre jeunesse ? Nous avons vraiment besoin de tout ça ? Les gars, allez même sur WhatsApp, gâtez-vous là-bas, non ? Quand vous venez en public, faites des choses comme ça. Au départ, moi, je savais que les deux là, c'était des buzz, des échanges, des voix pour avoir des abonnés, pour avoir des vues et tout. Mais à la rue où je vois les choses-ci, demain, on va entendre là que l'autre aime, des haches, le marabout, contre l'autre. Ou bien l'autre aime déjà, ou c'est l'île. Ça commence la haine comme ça, après le poison, on entend le poison, on entend ceci, on entend cela. Ça commence toujours les trucs, les haines. Quand vous voyez déjà les deux, ils sont sous tension, franchement, ce n'est plus les histoires de buzz. Mais franchement, les gars, je vous dis ça, sincèrement, tant que jeunes comme vous, non, on n'a pas besoin de ça. Vous discutez eux-mêmes, go. À la fin, même, c'est quoi ? Même au juste. Que l'autre accuse l'autre, il veut expoquer les gens pour le deuil. L'autre vient même aussi à son tout dit. Que quand tu fais déjà les choses comme ça, tu veux déjà mourir. Est-ce qu'on blague avec des mots comme ça ? Ou escroquerie, mort, tout ça. Mon frère, donc, tout ce qui se passe depuis devant nous, là, les morts subites passées, les jeunes qui partent, sans même dire au revoir à personne, sans même rien prendre, ça ne nous apprend rien. On ne retient rien de tout ça. Donc, on ne retient rien de tout ceci. De tout ce qui se passe devant nous ces jours-ci. Alors, vous prenez même le cœur pour faire quand même les clashs comme ça, même, non ? Parlez encore des mots, bruit, bruit, des mots, c'est faux comme ça, là. Ah, en tout cas, je vais parler ma part. D'autres vont ici mettre en commentaire dès que, n'est-ce pas, tu as répondu à l'autre qu'un gay ? En tout cas, mon frère, bagarre, nous, on est là, on attend. Dès que ça a un ham, vous nous retrouvez ici, nous, on fait seulement nos commentaires, non ? Les gars, partagez, c'est de ça qu'il s'agit. On va faire comment ? Je suis là pour cafouiller. J'ai fini de cafouiller, je viens vous présenter. Les gars, pour m'encourager, vous partagez, non ? Et si quelqu'un de nouveau, abonne-toi tout simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.